Il y a effectivement sur le net une saturation d'image, il y a une saturation d'image dans notre société, on est aujourd'hui dans la société de l'image, on est surtout aujourd'hui dans la société du média 24h sur 24, 7 jours sur 7, donc on est abreuvé en permanence. Est-ce que certaines images dans ce contexte-là peuvent émouvoir, peuvent faire changer les opinions, peuvent les influencer ? Je pense que la démonstration a été faite il n'y a pas très longtemps avec la photo du petit Eliane sur cette plage. Il y a eu aussi des photos dans ce drame des réfugiés qui ont surnagé. Tout à coup on a vu un homme accroché à ses enfants et là tout à coup on a compris que ça ne s'agissait pas simplement de quelqu'un qui venait économiquement essayer de trouver du travail, il s'agissait de quelqu'un qui fuyait la guerre. Et ces images-là tout à coup elles interpellent parce qu'elles arrivent au milieu d'un flot et puis le public se dit là il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de différent, je vais aller creuser, je vais aller fouiller. A nous les journalistes de contextualiser, ça c'est toujours notre travail. Avant quand les choses étaient plus lentes, plus progressives, c'était peut-être plus facile à faire mais aujourd'hui c'est aussi notre devoir de le faire, d'expliquer qu'est-ce que sont les images et puis aujourd'hui faites attention surtout aussi à la manipulation parce qu'il y a beaucoup d'images qui passent, des images très fortes qui sont soit des images d'anciens conflits, sont replis dans des conflits actuels, c'est arrivé, ou des images volontairement interprétées. Il y a eu une foule d'exemples, d'images qui ont été sorties de leur contexte, je pense en particulier à celle de Kevin Carter en 1977 qui montrait la famine en Afrique. C'est une image très forte, on voyait un enfant à terre avec un vautour à côté. Bon, la réalité c'est que l'enfant n'a jamais été menacé par le vautour et que l'enfant faisait partie d'un groupe d'individus qui attendaient des soins. Donc c'était de dire, oui cet enfant va mourir, le vautour va le dévorer, ça a servi à mettre le focus sur la famine en Afrique. Mais cette photo en attendant était une photo qui était truquée d'une certaine façon, où l'angle photographique montrait quelque chose qui n'était pas la réalité. Alors, l'impact sur les décideurs politiques, oui, le petit Elan, évidemment a eu un impact. Cette photo de cet enfant habillé, propre, il n'y avait pas de sang sur cette photo, elle était tellement violente, parce que justement on avait l'impression qu'il dormait, nous a interpellé tous et évidemment a interpellé les décideurs politiques. Cette photo est intervenue en plein, pendant le premier jour de la rentrée scolaire en France. Donc le contexte enfant était très important et tout à coup elle nous a explosé au visage et elle a fait réagir évidemment les hommes politiques. Est-ce qu'elle contribuera, est-ce qu'elle a contribué à améliorer le sort de ces populations qui se déplacent ou au contraire à alerter les opinions ? C'est difficile. En attendant, il est clair qu'après l'apparution de cette photo, à la fin de la journée, beaucoup d'hommes politiques, François Hollande, Angela Merkel, James Cameron se sont dit, David Cameron, pardon, se sont dit, on ne peut plus rester comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on organise d'une certaine façon cet afflux de réfugiés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !